Je vais mettre des petits patins glisseurs comme ça au moment quand tu fais glisser l'enceinte ça ne abîme pas le socle et puis voilà tu peux la pousser aisément sur ton haut peu importe les surfaces ça glisse bien. Les patins glisseurs d'ailleurs que tu trouves à pas cher sur sur des sites bien connus de e-commerce je vais décaler un petit peu ça va tu sens les kilos ça va comment ça va l'égal de votre côté alors j'espère que le mois de décembre il se passe bien tranquillou vous allez faire un bon petit noël on va se refaire la même procédure voilà ça va aller un petit peu plus vite ce qui est bien c'est que tu as tous les sens tu vois quand tu déballes tu as l'odeur même si j'ai un gros pif qui est un peu bouché mais j'ai quand même l'odeur qui me vient spontanément tu vois donc déjà tu as un plaisir olfactif qui est déjà très bon le visuel aussi tu t'en mets plein les yeux le toucher le toucher tu vois de chaque chaque élément de l'enceinte Louis pour ce qui est de Louis ça viendra après pour les tests et déjà voilà Louis après je vais pas te dire le dernier sens parce que tu vas me dire Nico tu es dégueulasse hop j'ai déjà là ma belle j'ai avec Bibi hop bizarrement tu vois c'est que j'ai plus de mal à la nuit ouais comme je te disais pour le cinquième sens il faudrait le goût mais le goût c'est bon c'est pas mauvais allez hop deuxième slip enlevé hop le strip tease pour maintenant donc tu sais que ces enceintes là tu sais que c'est des concurrents directs des maniades transpulse 1500 comme tu peux le savoir je pense que je pense que c'est la réponse de l'acte vis-à-vis de maniades pour dire bon bah vous sortez une enceinte à 1000 euros et je pense que l'acte ils se sont dit bon bah on va pas vous laisser tout seul sur votre marché à une enceinte a pris une structure ancienne tu vois qui est plutôt bien on les voit bien quand même hop là hop là tu vois il y a un petit peu le en double c'est bien des coups jouant à coeur donc faire gaffe voilà voilà d'ailleurs je vais te montrer le cadre aussi je vais le mettre là hop donc voilà les belles voilà ça tu vois je suis en train de les regarder en même temps tu vois le support là t'as bien les t'as les goujons à bien faire attention de pas les casser tu vois chose que petite petite parenthèse chose que chez tu vois chez infinity sur les capa sur les capa 100 que j'ai les goujons ils se pètent donc vraiment c'est de la un peu de la chute tu vois ça se casse c'est systématique il y en a beaucoup j'ai de la chance d'en avoir beaucoup de casser mais tu vois donc bien faire attention à ça les gars quand vous enlevez vos vos caches alors tu vois c'est vrai que les caches comme j'en profite aussi pour vous le dire les caches c'est vrai que c'est très au niveau de l'esthétique de l'enceinte ça te cache un peu l'esthétique de l'enceinte mais leur intérêt principal c'est vraiment de cacher contre la lumière la lumière du jour qui les UV les UV qui bah qui qui abîment beaucoup plus rapidement les les suspensions voilà et puis aussi qui peuvent colorer un petit peu les les membranes voilà pour les pour les effets c'est un deuxième petit tour et de mes mères franchement les gars je suis content de vous faire cette petite vidéo voilà ça me fait plaisir en toute simplicité vraiment je vous cache pas c'est je suis super content vraiment c'est top voilà de vous partager ça en plus c'est ça en fait le truc tu vois c'est qu'on est euh on est plusieurs on est plusieurs à aimer la hi-fi je sais qu'il y en a qui il y en a pas mal qui me suivent sans être abonné bon après voilà ils ont pas de compte c'est c'est parce que bah ils sont ils ont pas envie d'avoir un compte google mais mais ça fait plaisir et j'espère que vraiment cette petite vidéo de de débellage d'unboxing vous aura vous aura plu on va même regarder un petit peu les specs comme je vous avais dit sur le carton allez on va regarder ça donc celle là tu vois direct enceinte colonne 3 voix on est d'accord twitter 2 x 25 mm à ogive le médium en pulpe de cellulose 16 cm le grave de 38 cm en pulpe de cellulose aussi j'ai hâte de voir la pulpe de cellulose qu'elle va être les effets sur l'écoute au niveau du au niveau de l'écoute ensuite les basses réflexes avec deux évents frontaux la réponse en fréquence à 30 hertz donc 30 hertz à savoir que c'est quand même une très bonne c'est une très bonne réponse de fréquence au niveau des graves quand ils sont vraiment restitués à 30 hertz tu vois 22 kHz en aigu bon bah écoute aigu de toute façon c'est la moyenne tu sais que c'est 20 20 kHz 20 kHz la moyenne pour l'audition humaine ensuite plus ou moins 3 dB sensibilité de 96 dB donc là on est vraiment dans du haut rendement pour moi à partir de 95 dB pour moi c'est pas encore le haut rendement mais 96 oui après ça c'est que mon avis l'impédance donc 5 à 8 ohms donc pourquoi 5 ? ça aurait pas pu mettre 4 pourquoi 5 ? elle taxe s'il vous plaît je veux une réponse pourquoi 5 à 8 ohms ? normalement tu mets 4 à 8 ohms mais pas 5 à 8 ohms ensuite amplification recommandée 30 250 watts donc c'est vrai que pour l'amplification recommandée les gars 30 watts tu peux essayer avec un ampli de 30 watts vas-y et tu peux essayer avec un ampli de 250 watts tu verras la différence moi j'ai plutôt tendance à vouloir les exploiter à fond donc c'est pour ça que je mets un ampli puissant qu'il faut qu'il soit musical aussi derrière et puissance rms donc 250 watts les dimensions le poids 34 km voilà les amis voilà voilà donc tu vois t'en sais un peu plus sur les ailes taxes bon déjà juste niveau déballage hop ah je suis content les gars vraiment je suis content ma journée tu vois ma journée de repos elle est très bien et cette vidéo là je vais essayer de vous la mettre rapidement pour pas être trop dans le décalage du temps parce que malheureusement c'est vrai que je vous poste des vidéos des fois qui datent d'août donc là on est le 17-18 décembre bientôt à noël les gars 18 décembre et j'espère que vous postez la vidéo avant le 20 on va faire ça comme ça d'accord bon et bien en tout cas je suis heureux après c'est pas tant dans le concept d'audiophile tu vois pire le pur audiophile là c'est vraiment voilà j'ai des enceintes que j'aime bien déjà de visu une enceinte faut qu'elle moi faut qu'elle me plaise après je suppose que vous aussi faut quand même qu'elle vous plaise c'est des enceintes que je trouve belles voilà c'est le type d'enceintes que j'aime bien après c'est vrai qu'il y en a des des enceintes vintage comme ça que ce soit JBL ou d'autres marques ça vaut relativement cher pour l'époque tu vois avec des 38 il faut que tu mettes un sacré billet et en plus de l'occasion bon ben là tu as du neuf à 1000 euros et le résultat je pense qu'il peut être tout autant comme la maniaque il peut être très bon à l'écoute pas audiophile on parle pas d'enceinte audiophile on est bien d'accord mais d'enceinte plaisir c'est à dire que tu écoutes la musique tu te fais plaisir peu importe ce que tu vas écouter tu vas être là tu vas être bien à écouter ces enceintes là c'est ça le principal et moi je vous le dis les gars je ne suis pas un audiophile pur je suis un mélomane j'aime bien la musique j'écoute la musique et je veux avoir des sensations qu'elles soient physiques, émotionnelles diverses sensations tu vois mais donc c'est pour ça que ma chaîne elle est différente de tout ce qu'on peut trouver en général c'est pour ça que je te passe plein de genres différents parce que je ne veux pas te passer que du jazz que du classique que des musiques acoustiques je ne veux pas partir là-dedans je veux rester que ça puisse toucher tout le monde voilà et je pense que tu peux le comprendre donc ces enceintes là vont être à mon avis très rock, pop, jazzy blues aussi certainement électro tout ce qui est grave abyssal avec des morceaux de dub de trap music du hip hop à west coast enfin des choses que j'écoute même mettre tiens on va mettre un grand orgue parce que l'orgue tu sais que c'est l'instrument qui descend le plus bas en fréquence on va même essayer ça mais voilà en fait ce qui compte c'est que le son global soit bon et qu'il n'y ait pas une fréquence qui va prendre le dessus sur l'autre en fait que ce soit le grave le médium ou l'aigu donc voilà donc on va voir ça et puis au niveau de l'alimentation je ferai les essais toujours avec mon Luxman M383 qui reste un ampli de puissance comme je le dis qui reste assez je le trouve plutôt neutre il est assez puissant et sur toutes les enceintes que j'essaye quand il est tout seul j'ai quand même de bons résultats donc voilà sachant que j'ai aussi essayé d'autres amplis de puissance d'époque qui était très bon j'ai eu des Onkyo M504 NAD 218THX YAMA MX1000 avec Francis on a même comparé avec Francis son Luxman M03 qui est donc la version antérieure au M383 qui est un petit peu mieux c'est vrai qu'il est un petit peu mieux mais vraiment ça ne se joue à pas grand chose vraiment donc c'est pour ça que ce Luxman n'a pas à rougir du tout face aux autres à savoir qu'en plus ce Luxman là c'était pas de la c'était pas de la camelote à l'époque l'ensemble il valait si je ne m'abuse je crois que c'était rien que d'occasion je crois qu'on pouvait le trouver à 10 000 francs, 11 000 francs donc tu vois c'est pas c'est une somme c'est pas un ampli de merde je dis ça parce qu'en fait cet ampli là bizarrement on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas beaucoup et depuis que je l'ai j'en parle dans un peu dans mes vidéos tout ça et je trouve qu'il se marie bien avec des enceintes des enceintes qui ont besoin de courant et aussi il est musical, il reste musical sur toutes les enceintes que j'ai essayé il est très bon donc on verra le rendu avec les Z-packs voilà, bon bah écoutez je vais vous laisser je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite c'est toujours un plaisir de vous voir sur ma chaîne voilà, moi ce qui compte c'est du qualitatif enfin au niveau de mes abonnés, du qualitatif des gens qui soient là pour ce que je fais et aussi je fais ça, maintenant je le fais pour vous voilà, c'est vraiment pour vous que je m'investis à faire des vidéos aussi un petit peu qui changent, des écoutes et voilà, bon bah les gars on va passer après à l'écoute de ces mails et je vous dis à très bientôt ciao, bisous